Bonjour, aujourd'hui on va faire un snoot avec ce joli point, très très facile, une seule ligne à répéter, toujours, et c'est très facile, mais c'est très joli, regardez, voilà, j'en ai fait un autre, avec un autre fil, et je fais un headband, avec, et le col, voilà, il ressemble ce que ça donne, celui-là je l'ai fait avec un fil, comme celui-là, attrayant, c'est un fil de 50 grammes, qui fait 100% acrylique, il pèse 50 grammes, et 137 mètres de long, et celui-là, celui-là, je l'ai fait avec un fil, un fil numéro 4, c'est un fil numéro 4, c'est également acrylique, il fait 80 mètres, ça veut dire moins long que celui-là, parce que celui-là, il est plus épais, regardez le fil, il est un peu plus épais, et celui-là, il est plus fin, ce qui fait, quand j'ai fait le snoot, avec un crochet numéro 8, un crochet, plus qu'il ne faut pour ce fil, mais pour l'avoir léger, il est léger, mais très, il chauffe bien, donc j'ai fait le, j'ai utilisé le même crochet, le 8 pour celui-là, comme pour celui-là, celui-là, il est un peu plus lourd, il a pris, il m'a pris, avec, avec le bandeau, ça m'a pris 5 pelotes, 250, 250 grammes, ça veut dire 250 grammes, 250 grammes de fil, alors que celui-là, alors que celui-là, avec son bandeau, c'est un fil qui est très fin, regardez, c'est un fil qui est très fin, mais un peu comme un peu de mohair, il est très doux, et j'ai utilisé un crochet, 8 également, un crochet numéro 8, et ça m'a pris que, ça n'a pris que 100 grammes, 100 grammes pour faire le snood et le bandeau, 30 centimètres de long, et double épaisseur, ça fait 39 centimètres, on plie en deux, 39 centimètres, et comme ça, ça fait 30 centimètres, pardon, donc c'est la même chose pour les deux, c'est à peu près la même taille, parce que j'ai fait presque le même nombre de mailles, regardez, c'est presque la même chose, et les bandeau, si vous voulez qu'on les fasse ensemble, on les fera, si la vidéo n'est pas trop longue, on va les faire, sinon, on les fera, si vous voulez, dans une autre vidéo, donc pour faire ensemble ce snood, je vais utiliser un fil, il n'est pas très épais, c'est 100% acrylique, et je vais utiliser un crochet numéro 7, pour avoir un snood léger, il vaut mieux utiliser un crochet, plus, plus ce qu'il ne faut pour le fil, donc je commence par faire mon noeud, je fais comme ça, et j'introduis le fil comme ça, et puis je tire, je prends les deux bouts et je tire, voilà, j'ai un noeud, j'introduis le crochet, j'ai fait 70 mailles, parce qu'avec 60 mailles, regardez, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et j'ai essayé de faire entrer, j'ai tenu les deux bouts, et j'ai essayé de faire entrer ma tête, à travers cette chaîne, et c'est un peu serré, donc j'ai décidé d'en ajouter 10, maintenant j'en ai 70, et ça me va, ça me va, c'est comme ça, essayez, si vous voulez faire juste un tour, un tour pour le snood, donc vous faites votre chaîne, moi j'en ai fait maintenant 70, et ça me va, avec votre fil et votre crochet que vous allez utiliser, essayez, tenez les deux bouts, comme ça, tenez les deux bouts de la chaîne, et essayez de la faire entrer à travers votre tête, pour voir si ça vous va comme ça, cette taille, si vous voulez que votre snood fasse un double tour comme ça, donc au lieu de faire 60 ou 70, faites le double, faites 120 ou 140, selon le fil, celui-là il est fin, je suis en train de travailler avec un crochet numéro 7, donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, j'ai terminé ma chaînette, essayez que ça ne se torde pas, essayez de faire comme ça, pour que ça ne soit pas tordu, jusqu'au bout, et vous prenez votre crochet, comme ça, et vous l'introduisez à travers la première, j'ai introduit mon crochet dans la première maille, je vais prendre le fil, je le tourne, et je vais faire une maille coulée, voilà, c'est ça la maille coulée, vous avez votre chaîne, vérifiez que ce n'est pas tordu, après qu'est-ce qu'on va faire, vous faites une maille en l'air, et vous allez faire des demi-brides, on va faire des demi-brides tout le long, voilà, donc qu'est-ce que je vais, j'ai pris le fil, je vais introduire mon crochet dans la maille, dans la première maille, et j'ai trois boucles sur le crochet maintenant, j'ai trois boucles sur le crochet, je prends le fil, et je fais sortir les trois boucles en une fois, c'est la demi-bride, je continue pour la deuxième, donc je prends le fil, je l'introduis dans la maille, je tire le fil, j'ai trois boucles, je prends encore une fois le fil, et je fais sortir les trois boucles à travers mon crochet, je vais faire ça pour toutes les mailles, donc on a dit, je prends le fil, j'introduis le crochet dans la maille, je tire le fil, j'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté, et je laisse tomber les trois boucles en une fois, ça c'est la demi-bride, on va travailler rien qu'avec des demi-brides, on continue comme ça jusqu'à la fin, et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait le tour, et j'arrive à la dernière maille, j'ai fait une demi-bride dans la dernière maille, et regardez ce qu'on obtient, on obtient, regardez votre travail de haut, vous avez des chaînes, une chaîne ici, mais si on tourne un petit peu, on en a une autre ici, elle est là, donc nous, on va travailler sur ce fil-là, vous avez un, regardez, je vais vous montrer avec l'aiguille, vous avez un fil ici, dans cette chaîne, dans cette chaîne, un fil, un deuxième, et vous en avez un troisième, nous, on va travailler ici, dans le troisième fil qui se trouve derrière, vous avez votre travail comme ça, mais on le tourne un petit peu, on va travailler comme ça, ok, donc je prends mon crochet, j'arrive à la dernière maille, la première ici, qu'on avait, la première maille chaînette qu'on avait fait, et la demi, et ça, c'est le, c'est le haut de la, demi-bride qu'on avait fait, donc je vais, je vais faire un jeté, et j'ai un, le premier fil, le deuxième, et j'ai le troisième ici, donc j'introduis mon crochet, dans le fil qui se trouve derrière, et je vais faire une demi-bride, tirer un peu, pour fermer, et on va faire comme ça, on va travailler, notre demi-bride, dans ce fil, regardez, comme ça, on garde, cette chaînette, qu'on obtient ici, c'est ça, parce qu'on travaille, on ne travaille pas devant, normalement, on travaille la demi-bride comme ça, il y a ce fil, il y a un deuxième ici, et il y a un autre bras ici, donc nous, on travaille dans le bras arrière, de la demi-bride, j'espère que je me suis fait bien comprendre, parce que c'est important, c'est ça qui donne ce joli résultat, donc la demi-bride, on continue comme ça, on introduit le crochet, et on fait notre demi-bride, on continue comme ça, on fait le tour, de notre colle, ou de notre schmoud, voilà, regardez ce que ça va donner, vous continuez comme ça, jusqu'à la fin du tour, et on se retrouve, voilà, j'arrive à la fin du deuxième tour, comme je le sais, par ce bout de fil là, ça c'est le début, donc ça c'est ma dernière maille, regardez, c'est pas un peu, je vais faire comme ça à la fin, en travaillant, ça va se fermer, j'aurais pu, les joindre, par maille coulée, et faire, au lieu de faire demi-bride, faire deux mailles en l'air, deux mailles chaînettes, mais finalement, ça va donner, une ligne verticale, de mailles chaînettes, ça donne une ligne verticale, de mailles chaînettes, et c'est pas joli, alors qu'en faisant comme ça, on ne voit même plus, on ne voit même plus, où c'est lié, il n'y a pas de couture, il n'y a rien, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de mailles, comme ça, verticales, on va continuer à faire les tours, comme ça, regardez, moi j'arrive à la fin, donc il y a une maille chaînette ici, je continue, je continue mon tour, comme s'il n'y a pas de fin, donc on va continuer les tours, comme ça, chaque fois, après, en faisant la couture de ce point, ça va se serrer encore plus, donc, regardez, je continue à travailler, mon tour, comme avant, et donc vous allez faire, les tours, autant que vous voulez, la hauteur que vous souhaitez, moi j'ai fait comme ça, pour pouvoir, même si des fois, vous avez oublié votre bonnet, vous pouvez l'utiliser, comme ça, un bonnet, un bonnet, et en même temps, un snoot, vous voyez, ça va faire, bonnet et snoot, ça fait bonnet, en même temps, snoot, voilà ce que ça peut donner, vous pouvez faire comme ça, à vous de voir, c'est pour ça que j'ai augmenté la hauteur, et que ça couvre le derrière aussi, de la tête, que ça couvre, si vous faites encore plus long, ça peut couvrir encore plus, mais vous aurez beaucoup plus de matière, ici devant, donc, c'est pour ça que j'ai choisi, de faire, cette hauteur, 30 cm, moi j'ai fait 30 cm, pour celui-là, mais, si vous le tirez, ça va faire un peu plus, pour les deux, c'est la même chose, pour celui-là aussi, donc, j'ai fait 30 cm, mais ça peut aller plus, beaucoup plus, une fois tiré, donc, vous continuez à faire les tours, jusqu'à la hauteur que vous souhaitez, et on se retrouve, voilà mon travail, ce que ça a donné, après, un certain nombre de rangs, donc, je peux continuer, jusqu'à avoir 30 cm, ou plus si je veux, comme je peux arrêter, juste pour avoir un col, un simple col, pour arrêter, donc, vous arrêtez, quand vous arrêtez, vous faites comme ça, vous allez, vous introduire dans la maille suivante, vous introduisez dans la maille suivante, et vous faites une maille coulée, une maille coulée, et après, vous faites comme ça, et vous coupez le fil, vous coupez le fil, et vous, après, vous prenez une aiguille, une aiguille, et vous faites entrer, tous ces bouts de fil, à l'intérieur, pour qu'on ne les voit plus, et voilà, notre snoot sera terminé, comme ça, vous l'introduisez, vous introduisez ce bout de fil, à l'intérieur, pour que ça ne se voit plus, et voilà, donc, quand vous finissez, vous faites entrer le fil, entre les mailles là, pour qu'on ne les voit plus, et vous obtiendrez, bien sûr, un snoot, comme ça, un très joli snoot, voilà, notre travail pour aujourd'hui, est terminé, on se verra, merci d'avoir suivi ma vidéo, jusqu'à la fin, on se verra, dans une autre prochaine vidéo, insh'Allah, insh'Allah.